Salut c'est Gâte Chien pour l'émission ARTUBER ALES ! On répétait dans un petit bled à Cognac et le nom de la rue était Gâte Chien. Au moment d'aller au concert, on n'avait pas de nom. Flo a gardé le panneau et a dit tiens Gâte Chien. On a gardé ce nom-là. Gâte Chien c'est le chenil de François Ier. François Ier c'était le roi de France qui est né à Cognac. En février 2002, la première fois où Florian a fait ça. Et moi j'ai mis un coup de basse en même temps que lui, tout de suite, tutoyé Céleste. Brut, brut, brut. On essaye d'utiliser au mieux l'énergie qu'il y a des deux instruments, c'est-à-dire le groove, l'essence du rock'n'roll quoi. L'essence de la basse et de la batterie de ces deux instruments rythmiques. Alors justement il y a trois ans, janvier, fin janvier 2008, donc ouais il y a trois ans et ça a mis du temps, parce qu'en France, on a mis du temps à trouver un truc. Les gens, vu qu'on a eu l'habitude de sortir tous nos disques un peu tout seul, sans être de personne, il y a des gens qui n'ont même pas compris qu'on ait besoin de quelqu'un pour nous aider à sortir cet album. Donc ça a été un peu plus long que prévu. Le temps de mixage a été long parce qu'on l'a envoyé à New York. On n'était pas à New York avec Elie Gianni, le bassiste de Girls Against Boys, pour mixer donc ça a pris du temps. Et voilà, il est sorti, en fait l'album est sorti en janvier 2010, mais tout a été composé il y a plus de trois ans maintenant. Donc cet album-là, voilà, il a lu sa vie, je crois, on continuera à jouer certains morceaux, mais on est déjà sur le cinquième. On a déjà pas mal de morceaux du cinquième album. Ça sortira certainement l'année prochaine, je pense. En 2012. Ouais, je pense que c'est la chose la plus logique. Moi, je vais jouer à ATP Festival. Je vais être invité par Fugazi qui se reforme et qui prend en main le ATP Festival. Et on est invité par Ian McKay. C'est ambitieux, c'est possible. Ouais, c'est jouable. C'est jouable. Parfait, merci Georges. Il y a plein de festivals en France où on aimerait bien jouer. On n'a pas été invités. Il y a le Printembourge, il y a les Euro-Kéennes, il y a la Route du Rock. Voilà, c'est des festivals qui sont importants où il y a plusieurs styles différents. Il n'y a pas que du rock indépendant, il y a des grosses têtes d'affiches. Ça pourrait être cool de jouer. Come here, English. Dang, dang. Non, il ne parle pas français. C'est le plus qu'il y a. Non, il faut que tu avantes une question. Tu prends de la place toi. C'est mon portefaille. C'est un gros challenge parce que, comme vous voyez, c'est quand même deux personnes qui ont déjà leur identité, qui ont un parcours. Et je viens d'un, déjà, un autre pays. Et aussi... Tu n'aimes pas, non ? Ouais, surtout. Mais je pense que ça va être un rencontre très intéressant et j'espère que ça va bien se passer. C'est quoi ? Le MySpace, on a commencé en 2004. C'était vraiment génial. On a rencontré plein de groupes à l'étranger, en Europe. Ça nous a permis de faire beaucoup d'échanges avec des groupes allemands, des groupes anglais, des groupes écossais. Et c'était fantastique. Maintenant, depuis qu'ils ont voulu essayer de rattraper Facebook, MySpace est devenu vraiment, vraiment, vraiment de la chouette. Et Facebook, c'est bien, mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas un bon média pour le commun. Ça va pour communiquer sur... Il va y avoir un concert et aller écouter les chansons sur MySpace, quoi. Les gens, maintenant, vont sur YouTube. Enfin, moi, je vais beaucoup sur YouTube. Regardez les groupes, en fait. Comme ça, tu vois le live, tu vois. Même si le son est un peu pourru. Quand je veux écouter du son, moi, je fais ça. Tu m'aimes, là. On est tout doux. On est méchant. En fait, pour vraiment créer le buzz sur Internet avec ton nouveau groupe, il faudrait une personne à temps complet qui gère ça. C'est fou. Tu peux devenir un groupe presque virtuel qui a du succès sur Internet. Ouais. Sans avoir fait aucun concert. Mais alors, il faut y passer du temps. Incroyable. Avec l'appareil photo, c'est ce qui se fait en ce moment. C'est vachement bien. Dans un local d'art contemporain, je crois. J'aimerais bien avoir un véritable scénario sur notre musique. mettre le doute sur est-ce que le clip a été conçu pour la musique ou inversement. J'aimerais bien qu'on ne le voit pas forcément apparaître. Enfin, faire une véritable histoire quoi. Quelque chose qui durcit 7 minutes alors que le morceau ne dure que 3. Je vais vraiment bien faire ça. J'aimerais bien faire ça. Il y a des familles. Il y a Marvigne. Il y a Papier Tigre. Il y a Pneu. Il y a Pneu. Il y a trois groupes qui sortent un petit peu du lot. Et puis on est même par contre que nous qui font qu'on fait les mêmes ça. Bah si on était là avant eux. On était là avant eux. Bah Pneu, ils se sont formés pour... Ils bricolaient déjà un peu ensemble. C'est un duo guitare-batterie. Il y a un peu dans le délire la Pneu Bolt. Donc un truc assez brutiste et assez... Tellement très rapide. C'est une belle expérience physique, scéniquement à voir. Moi, personnellement, ça ne me touche pas. Disons que j'ai du mal à trouver un groupe en France qui me fasse vraiment kiffer à fond. Il y en a un que j'aime énormément. Il y en a deux. Il y a Microfilm déjà. Je trouve qu'un groupe qui est incroyable. Parce qu'ils ont toutes les mélodies qui prennent au tri. Plus la technique musicale. Plus un concept. Et sa groupe. Donc Microfilm. Et il y a un duo guitare-batterie de La Rochette qui sont des amis. Qui sont un peu plus petits que... Enfin qui font encore des... Toutes petites plumes, etc. Qui s'appellent Robo Orchestrat. Et moi, j'aime vraiment des trucs. Un 18h. Et à l'été, le 16 à 3, qui créent des... Le 5 à balle 건데ur. Avec la voix de Lewis. Et puis après tourner un max, dans le présent. Tout simplement. Non. Absolument pas. Ben déjà Lennon a essayé. C'est dur parce que pour nous c'est viscéral et vital la musique, c'est à dire que si on n'en fait pas, moi physiquement je le ressens, je pense que les autres c'est pareil, la musique c'est un exutoire, c'est quelque chose où tu mets vraiment de toi, où tu peux être super content d'avoir fait un truc qui te branche à mort, et au final ça reste du loisir pour les gens, tu les divertis. Donc changer le monde, non, réussir à l'adoucir un petit peu, c'était Gatia pour Art Huber Alex, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...